Salut Adam et bonne année, comme c'est la première semaine de janvier. Déjà, comment s'est passé un peu la reprise ? Est-ce que ça a été tranquille ou c'était dur de reprendre après les fêtes ? En fait, on avait commencé déjà à scrim à partir du 10 décembre sur le patch de la nouvelle année. Donc voilà, après la reprise, non pas compliquée. On est quand même pro, du coup, ça ne doit pas être compliqué de reprendre entre guillemets les scrims, etc. Et comme tu as eu une année 2023 assez longue avec les wars et tout ça, est-ce que tu as quand même pris le temps de te reposer un peu, de couper un peu avec le jeu ? Alors, personnellement, après que je sois rentré des Worlds, j'ai spawn un petit peu League of Legends directement. Ensuite, j'ai re-été en Corée pour une période de 10 jours, mais vraiment pour Thiel en mode vacances. Et après ça, on était du coup début décembre et on reprenait les scrims d'ici une semaine. Du coup, en fait, je n'ai pas quitté League, quoi. J'ai joué à League toute l'année. Et tu as quand même été chanceux parce que tu as pu toucher à la nouvelle map, alors que nous, je vois, entre guillemets, Silver, etc. On n'a pas pu jouer à ça. Du coup, tu en penses quoi, la nouvelle map ? Parce que ça change beaucoup de choses. Oui, moi, personnellement, je suis très satisfait du travail qu'on fait parce que il y a à peu près beaucoup de choses qui changent dans le jeu, pour ne pas dire tout. Les grubs à partir de 5 minutes de jeu, tu as le nouvel objectif, les 3 petites bêtes. Il y a plein de nouveaux bouches, il y a les murs qui ont changé. Tu as le pit d'une hachure qui change en fonction de la map. Du coup, tu as plein de trucs sur lesquels tu dois t'adapter et qui fait que chaque nouvelle game que tu fais, ça ne sera vraiment pas la même. et ce qui fait bien évidemment que c'est plus dur de t'adapter, c'est plus dur de trouver des stratégies adéquates à n'importe quelle situation. Mais justement, c'est un air frais pour des joueurs pros comme nous. Moi, personnellement, j'ai vraiment hâte que la saison commence. Et Riot avait communiqué pour dire que théoriquement, il voulait un peu réduire la force de la jungle en début de partie, peut-être donner plus de liberté aux top laners pour se taper dessus. Est-ce que tu penses que l'objectif a été rempli ou ce n'est pas encore ça encore ? Déjà, avec les nouveaux murs au top, la lane est beaucoup plus isolée du reste du monde. Et avec les nouveaux murs qui ont été mis sur le bot side de la map, c'est encore la méta et encore plus bot lane orientée que les autres fois. Du coup, la bot lane est toujours beaucoup plus impactante que la top lane. Mais pour un joueur comme moi, où du coup, il y aura moins de passages au top, moi, personnellement, je suis très content. Mais en même temps, il y a moins de passages sur la lane, mais il y a un petit peu plus d'action avec les grubs, comme je te disais, qui spawnent à partir de 5 minutes. Donc, ça crée un petit peu un petit objectif pour jouer. Et moi, surtout, qui aime bien être assez agressif dans mes lignes face, c'est des choses auxquelles il faudra travailler pour voir si c'est au petit de l'épreuve ou pas. J'aimerais bien savoir aussi, est-ce que tu as retiré des Worlds, ce qui a quand même été une réussite pour BDS l'année dernière ? Est-ce que tu sens que tu as vraiment pu progresser ? Je sais que tu avais dit que tu allais peut-être devenir encore un nouveau Adam, un nouveau joueur. Est-ce que tu sens que tu as réussi à mettre tout en place pour la reprise ? Bah ouais, en fait, déjà toute mon année, enfin toute notre année, en tout cas l'année dernière chez BDS, ce que j'avais compté dire, c'est vraiment une réussite de zinzin. Autant sur le plan personnel que collectif, moi, personnellement, je suis très satisfait de ce que j'ai fait. Et au vu de ce que j'ai fait, je sais que je peux aller encore plus loin. Donc, ça me rassure encore un peu de savoir que je n'ai pas encore atteint mes limites. Et bien évidemment, collectivement, le fait qu'on soit arrivé au groupe stage, etc., on est passé par tellement de choses, très peu de gens nous attendaient là, mais le fait qu'on ait réussi ça, je trouve ça vraiment exceptionnel. Ouais, enfin, moi, la team et tout, je pense qu'on peut réussir à faire la même chose. BDS, maintenant, a fait top 4 l'année dernière. Est-ce que les buts sont encore plus élevés que l'année dernière, du coup ? Bien évidemment, les buts ont été très clairs dès le début de la reprise. On veut au minimum atteindre la même chose. On veut en faire même encore mieux. On va essayer de gagner un split, on va essayer de se qualifier au MSI. On va essayer de faire plus que top 4, parce qu'au résultat final, on a fini top 4 LEC, mais on veut au moins être sur le podium, voire plus. Donc ça, c'est les goals qui ont été mis en place. Il y a quand même eu, on va dire, un petit changement avec le swap d'ADC. Du coup, est-ce que tu peux me dire, quel type de joueur est Ice et comment s'est passé sur l'intégration ? Alors oui, Crownshot a été du coup remplacé par Ice. Dans l'équipe, on a considéré que pour continuer à avancer, on avait besoin d'un profil différent en termes d'ADC. On voulait un profil un petit peu moins vocal, parce que Crownshot était quand même assez vocal dans l'équipe. Et on voulait quelqu'un qui se concentre plus sur ses clics à lui et qui laisse un petit peu le reste aux autres membres de son équipe. Donc on a décidé de se diriger vers Ice. Et by far, je pense qu'il a surpris vraiment pas mal de gens. En tout cas, y compris moi, je le trouve vraiment exceptionnel. Et je suis sûr qu'on va faire de très belles choses avec lui, sachant que, comme tu peux le savoir, il est coréen, donc son anglais n'est pas parfait. Mais actuellement, on le connaît depuis bientôt un petit peu plus d'un mois maintenant. Et le travail qu'on a fait avec lui est quand même déjà assez colossal et je suis très content de son intégration déjà. Et on m'a dit que c'était un joueur très agressif en lane, en bot lane. Du coup, est-ce que c'est un plaisir de jouer avec eux ? Comme toi, t'es aussi très agressif. Est-ce que c'était cool d'avoir vraiment une équipe qui joue comme toi, on va dire ? Bien sûr, ouais. C'est qu'il est vraiment super agressif en lane, en plus d'avoir de très bonnes mécaniques. Donc évidemment, nous, de notre côté, il fallait s'adapter à ce nouveau type de gameplay. Et je pense qu'on réussit à le faire, en tout cas, à la date d'aujourd'hui, on réussit plutôt bien à le faire. Donc tout ce qu'on voit depuis les scrims, les in-house et tout, ça ne présage que du bon pour l'instant pour la saison. D'ailleurs, en parlant des in-house, t'as pensé quoi de ce système qui est quand même, on va dire, agréable à suivre pour nos spectateurs ? Est-ce qu'il a bien marché ? Est-ce que c'est peut-être un truc que t'aimerais voir, on va dire, perdre du là dans la suite ? Bah ouais, en vrai, c'est assez cool. Alors personnellement, moi, le truc que je n'aime pas, c'est le fait que ces games soient stream et soient cast. Parce que je trouve que ce n'est pas vraiment productif, en tout cas. Enfin, c'est bien d'un point de vue spectateur, mais en fait, c'est censé être des matchs d'entraînement et tu n'as pas envie de ressentir la pression que des gens te regardent dans des matchs chill, tu vois. Je trouve que c'est similaire à des scrims, donc bien évidemment, les in-house, ça reste quand même plus fun, mais moi, le fait, en fait, surtout que ça s'est super popularisé, au début, ça ne me dérangeait pas, mais le fait que ça se soit popularisé autant et qu'il y a des milliers de personnes maintenant qui regardent n'importe quel game d'in-house, c'est assez particulier, quoi. Et personnellement, je ne suis pas fan de ça. Et est-ce que tu as quand même pu voir des joueurs, peut-être que tu ne connaissais pas trop, que ce soit des joueurs ERL ou des nouveaux joueurs à l'EC, qui cliquent fort en in-house ? Pas particulièrement en soi. Toutes les performances qu'il y a en in-house, elles ne sont pas vraiment à prendre en compte. Parce que ça reste des in-house et tu découvres des teammates dans tes games de la même mesure où tu rencontres des gens qui se connaissent, qui viennent de se rencontrer également. Donc, ce genre de... Enfin, c'est juste des... C'est assez similaire à des games de scrims et beaucoup de gens savent que les scrims, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, il n'y a que les résultats de Sage qui comptent. Et pour finir, il y a forcément aussi un sujet que je voulais te parler, c'est KakaCorp qui débarque en LEC. La dernière, il y avait quand même un peu BDS, il y avait un peu le monopole, on va dire, de la communauté française en LEC. Maintenant, il y a... Ça va partager. Du coup, juste, est-ce que tu as déjà échangé un peu avec... Enfin, on connaît tes liens avec KAC, avec Kameto ou autres, pour leur style et bienvenue en LEC ? Moi, il me semble que j'avais discuté avec Coté il n'y a pas longtemps. Mais évidemment, moi, j'avais déjà dit à Kamel que j'étais très heureux qu'il soit déjà en LEC parce que Kamel, ça reste Kamel. C'est un mec que j'apprécie énormément. Enfin, j'apprécie à Kassi énormément de base, tu vois. Mais le fait que Kamel ait réussi à vraiment emmener son équipe au plus haut level européen, moi, je ne peux qu'être content pour lui. Et c'est sûr que ça va créer et je ne sais pas si ça a créé une nouvelle ère. Techniquement, ça devrait, mais en tout cas, il y aura une vraie bouffée d'air frais dans cet environnement qu'est la LEC. Et juste pour terminer, toi qui as peut-être pu avoir un petit aperçu du nouveau studio, comment est-ce qu'il est, on va dire, visuellement en parlant, en tant que joueur ? L'expérience joueur, elle ne change pas tant que ça, je pense, d'un point de vue joueur. Mais d'un point de vue spectateur, l'expérience a été, de ce que je peux dire, elle est plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que ceux qui viendront en tout cas voir les matchs et tout, ils seront assez satisfaits du studio. Merci beaucoup Adam et bon courage pour la suite. Je t'en prie. Salut, salut.